À quelques jours de l'Open d'Australie, les amateurs de la petite balle jaune n'ont pas les yeux rivés sur le Melbourne Park, mais plutôt sur un petit hôtel de la ville australienne, où la star de la discipline Novak Djokovic est contrainte de passer des jours de rétention, faute d'obtention de dérogations médicales et en raison du protocole sanitaire imposé par les autorités de Canberra. Toutefois, le Joker aura une ultime audience lundi prochain devant la juridiction compétente, qui devrait statuer sur son sort. Et entre la santé et le sport, la politique s'en mêle. La diplomatie serbe a précisé dans un communiqué une protestation orale à l'ambassadeur d'Australie à Belgrade, en raison du traitement inapproprié que subit le joueur serbe. Novak Djokovic a eu le soutien de toute la population serbe. Les sit-ins ont été observés dans le pays pour dénoncer cette attitude envers leur tinnisman préféré. Même avant le déclenchement de ce contentieux, Novak Djokovic était sceptique quant à la participation à l'Open d'Australie, en raison de l'obligation de vaccination à tous les participants. Djokovic n'est toujours pas dispensé de l'instruction. À maintes reprises, le natif de Belgrade a fait part de son opposition à la vaccination. Sous-titrage Société Radio-Canada